Le Parc national de Virunga Le Parc national de Virunga s'est connu de tous que ce parc a fait une très grande biodiversité et c'est là, c'est au niveau mondial. Le Parc national de Virunga c'est une aire protégée qui a été créée depuis 1925 avec une superficie de 800 000 hectares. C'est une aire protégée qui gorge beaucoup d'espèces floriques et phoeniques. Le Parc a été plusieurs fois menacé par nos dirigeants. Ils ont essayé d'accorder des licences d'exploitation dans le passé aux sociétés qui s'investissent dans l'industrie pétrolière. Mais il y a eu des pressions internationales et locales et ces sociétés étaient contrées. Ils n'avaient pas où aller et puis ils ont cessé ces exploitations. Mais il y a une paire qui est dans les chefs de la population. C'est que ces sociétés sont toujours très actifs dans la région. Donc dans les pays voisins de la RDC, c'est les camps de l'Ouganda et de la Tanzanie, qu'on doit leur montrer et continuer à montrer qu'on est présents et vigilants. Quand on dit qu'on va exploiter, c'est que les déchets qu'on va exploiter, les déchets ressortissants du pétrole, on va les verser où ? C'est ceux qui vont les verser dans les lacs, par exemple dans les lacs Édouard. Alors cela veut dire qu'on ne prendra plus de poissons. Et ces familles qui ne vivent que de la pêche, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le pétrole n'est pas les seules ressources que dispose la RDC. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'exploitations de ressources. Par exemple, les ressources minières. Partout où il y a de l'exploitation de ressources minières, la communauté locale, la communauté riveraine, a une pauvreté extrême. Imaginez mettre en danger 5 millions de personnes parce que dans les parcs, il y a autant de milliards de barils de pétrole. Et si aujourd'hui, on compare les milliers de barils avec la vie humaine, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas grand-chose. J'insiste, ce n'est pas grand-chose. Alors, nous avons intérêt à protéger, à dire non à ces grands exploitants. Avec l'exploitation, on va abîmer les êtres vivants, les espèces qui sont dans les parcs. Au lieu que soit les services du tourisme puissent se développer, ça va au contraire se dégringoler parce que toutes les espèces à visiter vont disparaître. Elles vont disparaître. Il y aura aussi pollution de l'eau, il y aura pollution des terres arables. Nous sommes en train de voir ce qu'est en train de faire Virunga Énergie aujourd'hui. Ils ont réussi, grâce à Virunga, ils ont réussi à construire une centrale hydroélectrique. Ils nous ont montré que Goma serait la ville la plus éclairée de l'Afrique. Avec l'éclairage qui est écologique, qui n'a pas changé, qui n'a pas détruit, qui n'a pas détruit l'environnement, qui n'a pas modifié même les parcs. Ça, c'est l'avantage économique. Pour la RDC, nous avons multiples plans de sortie. Si on a besoin de monter sur le plan économique, on ne doit pas seulement se focaliser sur l'exploitation du pétrole. Si le plan environnemental, qu'est-ce qu'on a comme plan de sortie ? Si le plan social, qu'est-ce qu'on a comme plan de sortie ? Si le plan politique, je pense qu'ils ont des plans de sortie parce qu'ils seront bénéficiaires. Ils doivent comprendre que la population riveraine, la population congolaise, nous sont mobilisés pour dire non à la destruction du parc. Il faut vraiment qu'on sauvegarde notre environnement. l'argent que l'on peut avoir ne peut pas remédier aux conséquences qui pèsent l'environnement actuellement. Nous devons être beaucoup plus conservateurs que destructeurs. Je crois que c'est même la démarche mondiale aujourd'hui. Tous les pays s'y investissent. Nous devons prendre le même élan. Nous devons prendre Sous-titrage ST' 501